Protéger les satellites français de manière active. Acté par Emmanuel Macron, cette doctrine spatiale va devenir très concrète. D'ici quelques années, les satellites français seront dotés de caméras, de mitrailleuses et de lasers pour identifier et détruire des satellites ennemis. Une stratégie dévoilée par Florence Parly ce jeudi en déplacement dans une base aérienne près de Lyon. Indispensable pour la ministre de disposer d'une défense spatiale renforcée. En septembre dernier, elle avait dénoncé une tentative d'espionnage d'un satellite russe. Nous n'avons pas peur de quiconque. Nous considérons, parce que nous l'avons observé, que l'espace est en train de devenir un lieu de conflictualité potentielle. La revue stratégique qui avait permis de préparer, notre loi de programmation militaire l'avait très bien identifiée. Et donc, lorsque l'on identifie une menace, notre responsabilité, c'est de définir les moyens permettant de la parer. Avec cette stratégie, Paris se place dans le sillon de Washington. Le président Trump a prévu de mettre sur pied dès l'année prochaine une Space Force pour développer les capacités militaires américaines dans l'espace. Les Etats-Unis, mais aussi la Chine ou la Russie, autant de grandes puissances engagées dans une course pour la domination de l'espace. La France est clairement convaincue que ces infrastructures spatiales sont sérieusement menacées, non seulement par les pays tiers, mais également par le secteur privé. La ministre a elle-même déclaré qu'elle souhaitait s'assurer que la dernière frontière ne devienne pas un nouveau Far West. Jeremy Wilkes at the Montverdin Air Force Base near Lyon for Euronews.